Comment savons-nous qu'il y a une humanité, cette humanité, toute cette convergence qu'il y a dans les êtres humains ? Comment savons-nous qu'il y a ça ? Est-ce que c'est parce que tu fais partie de ça ? C'est parce que tu fais partie de ça que tu peux en parler, tu peux comprendre, tu peux, les pros et les contres, toutes les histoires qui se passent, tu peux le comprendre. Puisque tu es ça, c'est l'image de nous. L'humanité c'est ce que je suis, ce que tu es, ce qu'il est. Nous sommes l'ensemble de tous les psychés qui ne forment qu'un seul, c'est la conscience de l'humanité. Nous sommes faits de cela. Si tu penses que tu es différent de cela, ça voudrait dire que tu ne comprendrais pas l'humanité. Ça veut dire que tu es en dehors de l'humanité. Ça veut dire que tu n'es pas un humain. Parce que nous sommes tous un seul tout et indissociable. C'est pour ça qu'on peut se comprendre. Si tu as peur, je peux te comprendre. Si tu es jaloux, je peux te comprendre. J'ai déjà vécu toutes ces expériences parce que je suis humain, je suis dans l'humanité. Je peux comprendre l'humanité. Parce que je me suis lu, j'ai essayé de comprendre qu'est-ce que j'étais. Je me suis vu qu'est-ce que j'étais. J'ai vu que j'étais mesquin, j'étais jaloux, j'étais joyeux aussi. J'avais tous les attraits en moi. Les moments de cafard, les moments de joie, je les ai eus en moi. Donc, je peux assumer que je suis tout ça. Mais si j'assume que je ne suis pas tout ça, c'est parce qu'il y a quelque chose que je cache. Je ne veux pas le montrer. Parce que cette humanité a pour habitude de te faire croire qu'il y a un principe à garder. C'est de se mouler à une norme établie. Une humanité qui est propre, qui n'a pas de voyou, qui n'a pas de mauvais dedans. Une humanité gentille, propre, merveilleuse. Tu sais que ça n'existe pas. Nous sommes tout ça, tout. L'agréable, le désagréable. C'est nous, l'humanité. Nous sommes ça. On se définit par ce que le monde est. Tout l'aspect qu'il y a autour de nous, c'est l'humanité. Nous sommes les garants de ce qui se passe dans le monde depuis des générations et des générations. Et tu es, en fait, l'expression qui se retrouve dans cette humanité. Tout ce qui se passe en toi, tu peux le comprendre là-bas. Parce que ça se passe là-bas. Parce que tu l'as extériorisé. Et donc, dans l'humanité, il y a ce que tu es ici. Tes peurs, tes angoisses, tes envies, tes désirs. Et tout ça, tu rentres dans les relations. Nous sommes des citoyens, des citoyennes, des gens. On se met en relation. Et dans ces relations, on se fait valoir. On fait valoir notre petite humanité qu'on a compris à soi-même. Parce qu'on s'est divisé des autres. Donc, on a une idée de comment ça devrait être. Et on impose cette idée en croyant que nous sommes uniques dans cette humanité. Et nous voulons tous faire une humanité qui soit propre à ce que je pense. Mais tout ce que tu penses, c'est ce que toute l'humanité ensemble est. Donc, toute l'humanité ensemble est dissociée les uns des autres. Tout l'humanité ensemble est divisée les uns contre les autres. Et nous ne savons pas vivre comme étant un. L'humanité, c'est un. C'est de savoir que tu n'es pas différent de l'autre là-bas. Combien de fois as-tu cru que tu étais quelqu'un d'important par rapport à l'autre ? Combien de fois t'es-tu mis au-dessus de la mêlée pour te faire valoir ? Combien de fois as-tu jugé ? Combien de fois as-tu comparé en croyant que tu étais juste ? Tant que tu fais ça, tu es dans l'illusion que tu es quelque chose qui est divisé, qui est séparé. Et on ne peut pas se comprendre. Et l'humanité a besoin de s'unir pour savoir que nous avons tous un sol commun. Ce sol commun, c'est notre humanité propre à nous quand elle est débarrassée de toute envie d'être séparée. Parce que si tu sépares, en croyant que tu es séparé, en croyant que tu es plus, que tu es mieux, que tu as pu réussir, que tu as inventé, que tu es le héros, que tu es le grand Mamitou, il y aura de la rivalité dans le monde. Parce qu'il y a d'arrogance, tout simplement. On croit être supérieur. On croit savoir. On dit à l'autre comment il devrait se comporter. Donc l'humanité est une convergence de rivalité où tout le monde croit qu'il a raison. Et ça, c'est le résultat de ce que nous sommes à l'intérieur. Donc l'humanité est formée à partir de ce que chacun exprime dans son propre intérêt. Ton propre intérêt exprime ce que tu veux et tu crées dans le monde la division. Tu dis, je suis américain. Je suis réunionnais. Ben, il y a une rivalité. Ça, c'est ton pays, mon pays ici. Donc, on est tout le temps en train de se chamailler pour se faire valoir. Parce que nous croyons être quelqu'un qui est différent de l'autre. Mais c'est quelque chose qui ne peut pas se passer. Tu es moi et je suis toi. En fait, il ne peut pas y avoir de division. La division, c'est juste une illusion. Parce que je crois, il y a un sentiment qui me fait croire que je suis unique, que je suis précieux, que je suis le héros, que je dois montrer à l'autre ce que l'autre doit être. Donc, on a tendance à vouloir corriger les autres selon ce que je pense. Et bien sûr, comme tout le monde veut faire ça, tout le monde croit qu'il a raison. Donc, tout le monde écoute tout le monde. Mais en fait, personne ne s'entend parce que tout le monde a son truc. On ne s'entend pas. Et si on pouvait s'entendre savoir que ce que tu es là-bas, ta souffrance, tes peurs, tes angoisses sont aussi les miennes. Si on pouvait s'entendre parler, si on pouvait s'entendre être ce que la vie a fait de nous. Nous sommes des gens meurtris. Nous sommes meurtris par la souffrance. Par la souffrance que nous avons créée nous-mêmes en nous divisant. Et nous sommes divisés en croyant que dans cette division, je vais créer la sécurité que j'ai besoin. Donc, je me mets dans une petite bulle. Et toute l'humanité, ce sont des petites bulles qui ne se rencontrent pas. Chacun regarde midi à sa porte. Tout va mal. Mais tout le monde dit tout va bien, ça va, il n'y a pas de problème. Mais tout va mal. Parce qu'on ne veut pas voir que ça va mal. On veut se faire croire que tout va bien. Parce qu'on a cette définition en nous de quelque chose de beau qui doit arriver. Donc, on espère toujours que quelque chose de mieux sera là. Donc, demain, pour l'humanité, c'est très important. Et nous avons constitué un concept, une vie, des modes de vie, basé sur l'espoir de ce que sera demain. C'est ça, l'humanité. Nous sommes ça. Nous avons fait ça. Et en faisant ça, nous nous perdons. Nous nous perdons dans ces bulles où chacun se ferme à la réalité de ce qu'il y a. Ce qu'il y a n'est rien d'autre que ce que tu ne veux pas voir. En fait, tu ne veux pas entendre parler que tu es un. que tu es semblable à l'autre, que tu n'es en fait rien de ce que tu penses. Ça t'embête ça, de savoir que tu n'es rien de tout ce que tu crois être. Ce sont des mensonges que tu te racontes à toi-même. Parce qu'à ce moment-là, l'humanité est dans le désarroi. Nous avons une humanité dans le désarroi. Nous faisons la guerre. Nous ne nous aimons pas. Nous nous sommes séparés les uns les autres. Il n'y a plus d'union parce que l'amour, c'est l'union. Il n'y a pas d'autre amour que d'être un. Un seul tout. Un seul ensemble. Que tu chéris d'être ça. Parce que c'est la seule chose qui existe. Si tu te divises, si tu te sépares, alors automatiquement tu vas perdre le sens de l'existence. Parce que le sens de l'existence vient quand on est uni, quand il y a de l'amour, quand il y a de la reconnaissance envers chacun d'entre nous. Nous sommes un. Nous sommes tous les mêmes choses. C'est-à-dire, il y a une énergie là, qui traverse chacun d'entre nous. Et cette énergie fait de toi une vibration qui fait que tout le monde le sent. Et tout le monde sent que c'est cela lui-même. Mais pour cela, nous acceptons de voir ce tout qui est en un seul tout, qui ne peut pas être divisé. La coutume, c'est de croire que je ne suis pas comme toi. Que j'ai des différences. Je suis américain, l'autre est chinois, je suis blanc, je suis noir, je suis une femme, je suis un homme. Périphériquement, oui, on est différent dans la périphérie, dans la superficialité des choses. Et ces différences doivent être respectées, bien sûr. Et ce qu'il y a de vrai, en fait, ce n'est pas la superficialité, ce qui est le contenu de la superficialité. Ce n'est pas l'étiquette qu'on te donne qui est réelle, c'est ce qu'il y a dedans. Et dedans, c'est ce que tu es pour de vrai, et ce que nous sommes tous pour de vrai. C'est cette énergie, cette énergie vibrante qui nous connecte les uns aux autres, en dépit de nos étiquettes. Si tu regardes l'étiquette seulement, tu vas voir seulement l'étiquette. Mais si tu vas goûter à ce qu'il y a à l'intérieur, tu vas voir que nous sommes tous la même chose. Il n'y a pas d'Américains, il n'y a pas de Chinois, il n'y a pas tout ça. Il y a juste quelque chose de commun. Et ce commun est au-delà de toute superficialité. C'est pour ça que toutes les différences que nous voyons autour de nous, il faut passer au-dessus de tout ça. Pour pouvoir, en fait, être connecté à ce qui est réel. Parce qu'une superficialité fait l'irréalité de ce que tu penses. Tu penses que c'est séparé. Il y a lui là-bas et moi ici. Parce que tu ne vois pas en profondeur. Parce que tu n'es pas profond. Tu n'étais jamais posé des questions profondes pour dépasser la peur de ce que tu ne connais pas. Parce que quand tu regardes avec un œil superficiel, tu ne vois que ce que tu connais. Et ce que tu connais, ça te rassure. Donc tu veux toujours garder les habitudes et les trintrins. Et tu vas partout dans le monde, tu dis, je suis américain, je suis chinois, je suis ceci, je suis cela. En fait, on se divise naturellement en croyant que nous sommes ce que nous avons fait de nous-mêmes. Nous nous sommes donnés une image pour pouvoir paraître dans un monde où tout le monde croit qu'il faut paraître pour être admiré, reconnu. On est dans la superficialité totale. On n'a pas compris l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'au-delà de tout ça, il y a une profondeur véritable de ce que la vie, elle est. La vie nous unit parce qu'il y a ce lien qui nous rattache tous en un seul tout, qui ne peut pas être cassé. L'unité qu'il y a entre les humains ne peut pas être cassée. Elle est cassée, mais de manière illusoire. Parce que c'est une croyance que tu es différent de moi. C'est une croyance que toi là-bas, tu es américain et moi, je suis créole, je suis ce que je suis. Donc l'étiquette qu'on a chacun, c'est ça qu'on regarde. C'est une étiquette. Le produit à l'intérieur, c'est ce que tu es pour de vrai. Quand tu sais ce que tu es pour de vrai, en dehors de l'image, en dehors de toutes les histoires que tu te racontes sur toi-même, et que tu te mets des étiquettes pour pouvoir être admiré. Ça, si tu acceptes de ne pas te montrer selon l'étiquette, mais te débarrasser de toutes les choses qui sont rôles, étiquettes, être quelqu'un de notable, placé au perché sur une dimension sociale. Tout ça nous sépare, mais illusoirement, il n'y a pas, là, à ce moment-là, il n'y a pas la sécurité de l'éternité que nous sommes. Nous sommes, en fait, dans l'illusion de la séparation qui n'existe pas. Donc nous vivons dans un monde où nous avons fabriqué la séparation. Tout se porte là-dessus. Donc on te demande à toi de réussir, de devenir quelqu'un, en fait, pour pouvoir mettre ces étiquettes sur toi, pour pouvoir que tu sois reconnu, que tu puisses te faire aimer, que tu puisses être glorifié selon ton étiquette, bien sûr. Donc tout le monde cherche cette étiquette, et cette étiquette te donne une valeur, et cette valeur, tu crois être cela, tu t'identifies à cette valeur, et tu dis « je suis quelqu'un de bien ». Tu dis que je suis celui que tout le monde devrait admirer, parce que je suis quelqu'un de bien. Je fais du bien, j'ai des bonnes intentions, je veux que les choses soient bien, tu vois, agréables. Mais quand tu fais ça, tu montres seulement l'aspect de ce que tu connais de toi, parce que tu te montres tel que tu entends comment les choses devraient être. Tu crées ma rivalité. Est-ce que c'est possible de ne pas faire de conclusion ? De n'être rien, de ne pas faire de conclusion sur ce que tu es. Ne pas dire « je suis grand, je suis gros, je suis faible, je suis ceci, je suis cela ». Juste accepter que tu es juste cela, sans te valoriser, et accepter de vivre ce qu'il y a, pas ce que tu aimerais. Dès que tu essaies de faire ça, tu es foutu, parce que, en fait, tu te retrouves dans la dualité, tu te retrouves dans le déplaisir, parce que tout devient laid. Il n'y a plus de joie. Les cafards arrivent. Ils envahissent ton intérieur et ils se cachent dans ton intérieur. Alors, tu ne veux pas les montrer, ces cafards, mais ils sortent par les trous de ta bouche et ils s'expriment. Ce n'est pas grave. On a tous cette expression de cafards, des fois, mais c'est grave quand tu ne remarques pas et que tu crois que tout va bien. « Tu vas t'exprimer ainsi, chérie. Reste là, parce que je suis fatigué, j'ai besoin de toi. Si tu es parti, je suis malheureux. » Ce sont les expressions cafardeuses qui font que l'expression devient quelque chose qui accapare les autres. Donc, tes cafards vont accaparer quelqu'un. Et comment se vider de tous ces cafards, de toutes ces envies de croire qu'il y a quelque chose que tu dois subir ? Parce que les cafards, c'est ça. C'est parce qu'il y a plein de problèmes, parce que tu subis plein de choses et ça te déprime. Et tu cherches à être la victime et tu cherches quelqu'un pour accuser. C'est ça les cafards. Les cafards, c'est ce qu'ils aiment faire ça. C'est quand tu es cafardeux comme ça, tu cherches la compagnie. Tu cherches une béquille pour que tu puisses, parce que tu es malade. Donc, tu as besoin de béquilles. Donc, tu cherches une béquille pour t'accompagner, pour que tu ne puisses pas t'effondrer dans ta déprime. Parce que cette déprime, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que tu es pour de vrai. Cette déprime vient du fait que tu n'acceptes pas que les choses sont comme elles sont, mais pas comme tu voudrais. Et quand elles ne sont pas comme tu voudrais, alors tu es merveux. Et tu exploites la cafarderie, tu laisses pénétrer les cafards dans ton fond intérieur. Et ils t'abîment, ils te usent l'esprit. Non seulement toi, mais tu uses aussi l'esprit de tous les autres. Parce que tu demandes à l'autre de s'occuper de toi. Parce que tu as besoin d'aide, tu as besoin d'être aimé. Et personne ne viendra t'aimer la façon dont tu veux. Donc, il y aura toujours le cafard aux commandes. Et pour faire que les cafards s'en aillent, il faut que tu réalises ça. Tu réalises tout simplement que tout ce que tu as, tu t'es donné pour pouvoir faire en sorte que tu sois un peu mieux, n'est pas vrai. À ce moment-là, quand tu réalises ça, tu n'as plus besoin d'avoir ces cafards-là. Tu les jettes. Ce sont des expressions qui s'en vont gracieusement. Parce que tu as compris que la vie, c'est quelque chose qui est à chaque instant neuve, de chez neuve. Et l'expression de ce neuve chasse tous les cafards de ta propre vie, de ton entourage, de tes relations. Cette expression où tu aimes et tu n'as pas besoin d'être aimé, où c'est toi qui mets l'enjeu. C'est toi qui fais en sorte que la vie soit agréable. Donc ça chasse toutes les histoires que tu te racontes sur comment être heureux. Et ces histoires que tu te racontes sur comment être heureux, ce sont les cafards que nous cultivons tous. Et qui nous fait perdre le sourire. Qui nous fait perdre la joie d'être nous-mêmes, ce que l'on est. Parce que ce que tu es, c'est la joie de vivre. En réalité, sans les étiquettes, sans tout ce que tu veux faire exister pour que le monde t'aime, il y a quelque chose de neuf, qui n'est pas corrompu. Comment laisser cette chose être ? Comment laisser être ce que tu es ? Dans la grâce d'être ça, de ne pas te donner d'espoir, de ne pas croire que tu as quelque chose d'important. Tu n'es rien, rien, par rapport à tout ce que le monde te demande d'être. Tu n'es rien de tout ça. Acceptez ça. Et ne pas te faire valoir pour ce que tu penses devoir devenir pour plaire. Parce que tu seras toujours déçu. Et à ce moment-là, c'est l'invitation au cafard, à la déception, à la frustration. Et alors tu vas t'exprimer dans ces termes. Et quand tu t'exprimes dans ces termes, alors tu casses le lien qui nous unit tous. Parce que cette façon de casser, c'est l'illusion qui fait croire que c'est possible de casser. Rien, rien ne peut casser le lien qui nous unit, qui a toujours été là, et qui ne va jamais partir. C'est seulement l'illusion de croire qu'il y a quelque chose à atteindre, et que tu ne peux pas atteindre, et qui te donne des cafards, qui fait que tu es comme ça, que tu es toujours insatisfait, que tu es toujours dans l'attente, que quelque chose arrivera. Il n'y a rien qui peut arriver, parce que rien d'autre n'existe que la vie. Quand il n'y a pas d'illusion, il y a juste la vie, le lien total. Et nous sommes un. Et si tu sais ça, jamais tu fais du mal à quelqu'un. Jamais. Parce que lui, là-bas, c'est toi-même. C'est ton frère. C'est toi-même, ce que tu es là, en face de toi. Mais l'illusion te fait croire qu'il y a quelque chose à soutirer pour que l'autre, là-bas, il vienne t'aider. Il vienne te donner ce que tu n'as pas. Tu crois que ça peut se faire ? C'est une illusion. Tu le sais. Au fond de toi, tu le sais. Je ne te raconte pas une tempête. Personne ne peut te donner ça. Personne ne peut te sauver. Il n'y a que toi. En réalisant tout ça, en méditant là-dessus, tu t'échappes de toute cette histoire mensongère que tu te racontes à toi-même. C'est-à-dire ces illusions que tu as de croire que tu es différent de quelqu'un et que tu dois te faire valoir. Parce que c'est à partir du moment où tu as toutes ces frustrations et ces déceptions qui fait que tu vis l'enfer. Parce que tu cherches quelque chose qui n'existe pas. Et là-dedans, il y a beaucoup, 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 beaucoup de souffrance. Parce que tu n'as pas ce que tu veux. Et tu ne pourras jamais avoir ce que tu veux. Parce que ce que tu veux n'existe pas. C'est une invention de toi-même. Il faut pouvoir croire que tu es autre chose. Mais tu n'es rien. Rien qu'une expression d'amour, de joie et de paix. Ça, c'est la réalité. Et ça, ça ne peut pas être autrement que ça. C'est ce que tu es. Le reste, c'est une croyance de comment tu devrais être pour pouvoir te faire valoir. À ce moment-là, si tu sais ça, il y a la joie de vivre. Il n'y a plus la rivalité. Il y a l'acceptation de toutes les différences, de toutes les superficialités que tu peux voir. Tout est uni en seul tout. Tout est uni en un seul tout. Tu vis la joie. Tu vis l'allégresse. Tu vis la joie. 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 Merci.